Musique Apparemment c'est la dernière séance ici, donc moi je me suis dit, il faut y aller. C'est une séquence émotion, c'est même la dernière séance. Voilà, 20 ans, 22 ans même ici. Et voilà, l'aventure va continuer, mais le cinéma ici s'arrête. Ah ben, il y a un petit peu de nostalgie bien sûr, et puis en même temps une nouvelle aventure. C'est vraiment important pour les Rio Mois, et puis je pense que le ciné-club, comme il reste ciné-club, dans un autre lieu, je pense que ça va vraiment drainer d'autres gens peut-être. Et c'est vraiment une belle aventure, puis surtout ça se termine avec quelque chose de fascinant, et puis la présence de quelqu'un de très important pour le cinéma français, donc je crois que c'est génial pour tout le monde. Il n'y a qu'en France qu'il y a une armée de ciné-clubs, de bénévoles de toutes sortes, ça n'existe plus en Allemagne, en Italie, partout, ça n'existe nulle part. Une armée de bénévoles, alors qu'ils peuvent charger sur VOD ou je ne sais pas quoi, ils peuvent regarder la télé tranquille chez eux, pirater tout ce qu'ils veulent. Et bien non, les gens qui ont besoin d'être dans la salle, avec des films qui ne sont pas faciles, mais qui viennent chercher, moi je trouve ça extraordinaire. Un jour, j'ai eu un coup de téléphone, et il y avait au bout du fil deux gars qui me disent, ça serait bien de monter un ciné-club à Rion. Moi j'ai dit un ciné-club à Rion, bon bref, je raccroche, et puis ma réflexion première a été de dire, en plus c'est deux profs, on va se lâcher. On va avoir Godard le premier mois, Bergman le deuxième, Godard le troisième, Bergman le quatrième, et ainsi de suite. Et bien non, vous voyez, moi j'ai découvert deux personnes qui m'ont fait redécouvrir certains films, qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait rêver. Et je suis très content que le ciné-club continue dans la nouvelle structure. Et vous voyez, je n'ai pas pleuré. Les doubles messieurs, c'est plutôt une comédie policière. Un peu polar, un peu tendre, un peu, un peu... De toute façon, ils disent toujours, c'est un ovni. C'est parfait. Donc, alors, bonne chance avec ce premier ovni. Il y a pour une heure trente, à se laisser glisser, embarquer par l'histoire. Si ça ne vous embarque pas, ils vont mieux partir, parce que ça ne s'arrange pas. Quand ils viennent, ils disent, ça c'est sérieux. Moi je ne sais pas si ça vous fait ça. Ils ne vont pas sortir, et puis surtout, moi je leur conseille vivement de rester jusqu'au bout, et jusqu'à la fin du générique. On en reprendra tout à l'heure. Oui, oui, ah, d'accord. On fait comme ça ? Oui. Allez, bonne projection, bon, bon, allez. C'est double messieurs. Ça y est, il est chargé. On est prêt à démarrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada